Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une petite sélection de séries à voir en famille. Première sélection, elle nous arrive de la toute dernière née, la plateforme Disney+, qui arrive le 24 mars prochain. La nouvelle série, Star Wars The Mandalorian, est une série que l'on peut voir vraiment en famille. C'est l'histoire d'un chasseur de primes dont on ne connaît pas vraiment le visage. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment son nom non plus. On l'appelle le Mandalorian. Il est embauché pour des affaires un peu particulières. Regardez quelques images de la bande-annonce de cette série. Il a dit que vous alliez passer. Que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Êtes-vous de mon avis ? Une série signée John Favreau, le réalisateur à qui on doit notamment les Iron Man. C'est dire qu'en héros costumés, en carcasse, en acier, il s'y connaît. Dans un autre registre, pour ceux qui préfèrent les séries plus bucoliques, une série située au 19e siècle, l'histoire de Anne, une jeune orpheline qui vit sur l'île du Prince Edward, dans la petite ville d'Avonley. Anne est orpheline et elle l'est adoptée à la maison des Pignons Verts par un frère et une sœur, les Cuthbertes. C'est un personnage qui fait penser parfois à Laura Ingalls, de la petite maison de la prairie, à Heidi et un petit peu aussi à Fifi Brindacier. Regardez ces 30 épisodes sur Netflix, il y aura de quoi passer de bons moments en famille. France Télévisions pense aussi à vous pour voir des séries en famille, rendez-vous sur la plateforme, au coût disponible sur ordinateur, mais aussi sur tablette, sur smartphone. Vous voyez ? C'est très simple, vous sélectionnez votre âge et vous allez avoir plusieurs propositions de séries. Alors c'est plutôt destiné à vos enfants, mais dans le lot des séries proposées, je suis sûr qu'en tant qu'adulte, vous vous laisserez tenter. Par exemple, parler d'Alton, c'est plutôt rigolo. Vous allez notamment tomber sur une série plutôt sympathique, une série canadienne, comme Anne avec un E, elle s'appelle Holly Hobie. C'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui a décidé de sauver le café-concert de sa grand-mère. Écoutez, c'est plutôt pour les enfants, mais moi, quand je suis tombé dedans, je me suis laissé embarquer. Regardez. Voilà Samuel, de quoi vous occuper pendant ces jours de confinement. Salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada